Je crois que j'ai trouvé le meilleur aspirateur sans fil pour ne pas se prendre la tête. Et oui, vous m'entendez bien parce que généralement, quand on achète un aspirateur sans fil, c'est pour une chose, avoir la tranquillité de ne plus faire le ménage fréquemment avec toutes les contraintes que ça engendre. Mais souvent, il y a besoin de vider par exemple les impuretés qu'a récupéré l'aspirateur, faire attention que cet aspirateur ne se prenne pas dans les fils, ou encore que celui-ci passe partout. Eh bien, sachez que le RE5 Plus de chez Esviz peut répondre à vos attentes. Je l'ai testé dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on est parti pour une review sur un aspirateur sans fil. Ça faisait un petit moment, mais là, on revient en force avec un produit qui est vraiment sympa pour pas non plus excessivement cher quand on parle d'un aspirateur sans fil. Enfin bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous, on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Alors, l'unboxing, je vais le faire en voie off. Pour une fois, en réalité, cet aspirateur, je l'ai ouvert et j'ai eu tout ce qu'il fallait. À savoir, évidemment, le principal, l'aspirateur, mais également sa borne qui va servir de borne de recharge, mais aussi, eh bien, de récolte de ses impuretés. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et ensuite, quelques accessoires comme un filtre en plus, également une hélice en plus, et une toute petite brosse qui va nous servir à pouvoir simplement nettoyer l'aspirateur. Il a été livré avec ce qu'il faut, ni plus ni moins. Voici donc maintenant le RE5 Plus de chez S-Viz, un aspirateur sans fil avec une puissance de 4000 pascales. Et cet aspirateur va vous libérer les mains. En effet, la caractéristique première de cet aspirateur, c'est qu'il aura tout simplement une station pour vider les impuretés. Et ça servira également de station de charge, évidemment. La marque nous promet qu'on aura jusqu'à 90 jours de tranquillité, parce qu'on n'aura pas besoin d'enlever le sac à poussière à l'intérieur. Un sac à poussière de 4 kilos ici, qui est vraiment très gros. Et l'aspirateur en lui-même possède des choses très intéressantes, on va le voir ensemble. Notamment des capteurs tout autour qui vont permettre à cet aspirateur de pouvoir détecter les tapis, mais également les chutes, afin de faciliter les aspirations. Alors il fera aspirateur, mais également serpillère. Regardez à l'arrière, il y a tout pour faire cela. Le réservoir d'eau de 300 ml qui est juste ici, qu'il faudra remplir évidemment avec un filtre. Et on en a reçu deux changes. On reclipse et on est parti pour regarder les autres aspects de l'aspirateur, à savoir deux roues en caoutchouc qui vont servir au déplacement de l'appareil. Une roue directionnelle sur le fond. Également une petite hélice qui va servir à amener toutes les petites impuretés à l'aspiration ici. Et niveau serpillère, c'est très simple. On a seulement à la brancher ici et on pourra l'enlever pour la nettoyer. Et en plus, on en a une de rechange. Et pareil pour l'hélice, on a une deuxième hélice de rechange. Et ça c'est plutôt bien. Et sa base de recharge, on n'a tout simplement pas de plateau ici. Et ça, moi je préfère. C'est quand même plus pratique à transporter et à poser. Et il faut savoir que l'aspirateur viendra directement de lui-même se brancher ici pour recharger et vider. Toutes les impuretés vont passer ici et remonter dans la base. Et ce, dès que l'aspirateur va s'enclencher. Au niveau de la batterie de cet aspirateur, on sera sur une batterie de 4930 mAh qui se rechargera en 5 heures. Oui, c'est un petit peu long. Mais on aura un temps de fonctionnement qui pourra aller jusqu'à 240 minutes en mode silencieux et 180 minutes en mode standard. On a 4 niveaux d'aspiration différents. Et on est sur un aspirateur qui pèse 3 kg. Et dans ce genre de situation, le poids n'est pas un handicap du tout parce que ce sera très intéressant pour que la serpillière soit en appui constant avec le sol pour bien faire son travail. Il faut savoir que cet aspirateur a une navigation et une cartographie LDS LIDAR. Il évitera les obstacles grâce à de l'infrarouge, évitera les tapis par la même occasion et sera prévenu des chutes. Il est 2 en 1 donc il peut faire aspirateur mais aussi serpillière. Et globalement, on sera sur une puissance de 4000 pascales. On est parti pour tester ce robot. Et pour commencer, on va simplement le mettre en route. Regardez bien, c'est parti. L'aspirateur est mis en place et est en train de charger. Et maintenant, on va passer au premier test. Alors c'est-à-dire qu'on va l'allumer et voir où est-ce qu'il se balade et l'efficacité qu'il aura avec 4000 pascales. Je vous en reparlerai plus tard mais j'ai déjà configuré l'application. Et je peux directement avoir des informations sur mon robot. A savoir le pourcentage de batterie mais aussi la puissance qu'il aura. Tout simplement en cliquant sur configurer. Pour l'instant, je ne vais pas mettre d'eau mais seulement aspirer avec la puissance la plus forte. Le niveau 4. Et je veux qu'il passe une seule fois sur le sol. Alors c'est parti. Je clique sur démarrer et regarder. Il est parti. Il va d'abord cartographier un petit peu ses environs pour ensuite prendre une décision. Et aller tout simplement nettoyer comme on veut. Il est parti. Il va faire son petit tour de reconnaissance. Et après, il va aspirer tout simplement. Et après son petit tour de reconnaissance, il est donc parti pour aspirer tout cela avec la puissance maximale à savoir 4000 pascales. Il va aller faire les moindres petits recoins pour tout aspirer et laisser tout propre. Et voilà, il va donc faire attention au câble et il détecte qu'il y a tout simplement des obstacles. Il faut faire attention à cela. Et voilà, il a réussi à repasser de ce sens-là. Et dans le cas où l'aspirateur se serait mis dans un endroit que je ne voulais pas, j'ai simplement à le reposer où je souhaite et appuyer ici sur Play. Et hop, on va salir un petit peu tout simplement pour montrer l'efficacité de ce robot. J'en remets un petit peu et on est parti pour voir cela ensemble. Attention, regardez, je vais le contrôler grâce à l'application et sa télécommande et on est parti. Regardez cela, ça va se faire en quelques secondes. J'avance un peu et toutes les rotations sont en train de se faire. Voilà. Je repasse de l'autre sens. Et boum, tout a été aspiré ou pratiquement tout. J'ai simplement à repasser. Et je peux le contrôler comme je veux, même si le plus intéressant, c'est quand même de le faire en automatique. En tout cas, voilà, on est parti pour d'autres expérimentations. Pour l'instant, je suis satisfait. Bon, dans l'ensemble, première utilisation, je suis satisfait. On a un aspirateur, évidemment, qui aspire, qui est intelligent et qui va pouvoir bien se reconnaître dans un endroit qu'il ne connaît pas encore. Il va cartographier et retenir en mémoire l'environnement, détectant les obstacles, les murs, les limites, mais aussi les endroits à nettoyer. Et regardez bien ce petit moment, là, l'appareil retourne vers sa base et il va y avoir deux choses. Premièrement, on va commencer par une aspiration de toutes les impurités qu'a eues l'aspirateur. Autrement dit, tout se videra dans la station qui possède un sac de 4 litres. Donc, autant vous dire que ça vous laisse environ 90 jours avant que vous ayez besoin de vider ce sac. Et ensuite, nous aurons le droit à un petit rechargement de cet appareil. Et ce que je vais faire à présent, c'est que je vais faire tout simplement un vrai nettoyage. Un nettoyage déjà une fois avec de l'aspiration seulement. Alors, j'ai mis les chaises sur les tables pour pouvoir avoir un peu d'espace. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai configuré sur l'application quelque chose de puissant. Pas super puissant, mais puissant. Sans eau et ça va passer seulement une fois. Donc, on est parti. J'ai mis une zone interdite, ce qui correspond simplement à cet amas de fils. Voilà, un mauvais câble management de ma part. C'est un bordel. Alors, je n'ai pas envie qu'il s'en mêle dedans. J'ai donc supprimé cette zone. C'est donc toute cette zone que l'aspirateur va éviter. Et on est parti pour envoyer la sauce. Et à présent, je vais vous parler de l'application S-Vis qui va nous servir à contrôler cet aspirateur. Et là, ce que vous voyez actuellement, c'est tout simplement une cartographie de mon appartement qui va voir un petit peu les pièces là où est-ce que j'ai mis. Alors, la zone rouge, c'est une zone que je lui ai dit d'éviter parce qu'il y a des câbles. Alors, j'ai tout simplement configuré cela pour pouvoir avoir une zone de non-action. Et en fait, ça, c'est très pratique. Surtout si vous avez, par exemple, beaucoup de câbles où est-ce que ça peut vite s'en mêler. Et ensuite, on peut voir qu'ici, il y a ma table de la salle à manger parce qu'en réalité, c'est notifié par plusieurs pieds. Alors, c'est très sympa tout cela. Et on peut voir que la base de chargement est ici, que l'appareil est juste en face et qu'en réalité, on a quelque chose qui est prêt à l'emploi. Il reste 38% dans l'appareil, ça, c'est noté en haut. Et vous pouvez voir qu'on retrouvera tous les appareils S-Viz ici et on pourra, eh bien, configurer tout comme on le souhaite. Là, c'est tout simplement le dernier nettoyage qui a duré 9 minutes et il y a eu 12 mètres carrés de nettoyer. Et vous pouvez voir toutes les lignes de l'aspirateur. En réalité, il le fait assez intelligemment. Il va tout d'abord faire un gros contour de tout, 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 tout. Et ensuite, il va passer ligne par ligne sur chaque endroit. Et ça, c'est très intelligent de sa part. Il a même tourné autour des pieds de la table. Enfin bref, de quoi avoir quelque chose de bien foutu et de bien nettoyé. Je pourrais aller plus loin dans la configuration, tout simplement en cliquant sur les paramètres et ensuite pouvoir programmer le nettoyage. Alors là, je peux ajouter une programmation, par exemple, pour le mercredi. Et je pourrais tout simplement choisir l'heure et également le type de nettoyage que je veux. Quelques pièces, etc. C'est vrai que ça va être super intéressant pour automatiser tout cela. Et c'est ce qu'on recherche quand on a un appareil de ce genre. On pourra gérer le volume de l'appareil qui est un petit peu bruyant de base à mon goût. Donc, je vais pouvoir le baisser. Et on a aussi le contrôle à la distance, donc une télécommande. Alors voilà, sur la zone, là, je pourrais dire qu'est-ce que je veux qu'il nettoie tout simplement. Par exemple, en dessous de la table, je peux très bien le faire. Et après, en cliquant sur configurer ici, je pourrais avoir les différents niveaux d'aspiration à savoir le superpuissant, le puissant et également le niveau d'eau que je veux. Alors là, le volume d'eau et également combien de fois je veux qu'il passe. Pour le coup, je vais mettre seulement une fois. Et on pourra aller plus loin avec la cartographie. Alors là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelque chose qui va aspirer de base et je vais mettre un peu d'eau. Et on est parti pour voir ce que ça donne sur la serpillière. Et voici maintenant le robot en action avec tout simplement la fonctionnalité serpillière. Et alors, je ne sais pas si vous pouvez voir la quantité d'eau qu'il y a, mais ça reste quand même raisonnable. Après, là, j'ai mis la quantité moyenne. Alors voilà, vous pouvez voir qu'en dessous, ça va tout simplement réfléchir parce qu'il y a de l'eau. Ça reste très acceptable. Je pense que vous pouvez voir ici, on n'a pas non plus une quantité phénoménale d'eau. Alors c'est simplement pour laver les tâches les plus faciles à enlever. Après, je pense qu'un coup de serpillière, ce ne serait pas de refus. Et là, vous voyez un petit peu mieux les traces d'eau. Donc ça va, c'est raisonnable. On n'a pas quelque chose qui va nous laisser beaucoup trop d'eau. Là, ça reste très raisonnable. Après, évidemment, je pense que si vous sélectionnez l'option maximale, il y aura un petit peu plus d'eau. Bon alors, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de cet aspirateur ? J'ai envie de vous dire qu'il aspire, qu'il fait vraiment le taf pour un aspirateur à ce prix-là. On est en dessous les 500 euros. En plus de ça, on aura la possibilité de gérer avec l'application S-Viz qui pourra prendre aussi en charge beaucoup d'autres objets de la marque S-Viz. On pourra avoir une capacité d'aspiration jusqu'à 300 m². Alors autant vous dire que ça nous laisse quand même de la marge. L'autonomie estimée est plutôt correcte. Et chose que j'ai envie de rajouter, c'est que je suis très satisfait du bruit qu'il fait. On n'a pas énormément de bruit. Et ça, ça m'a même impressionné. Je me suis même demandé s'il aspirait vraiment parce que c'était très léger. En optant pour ce modèle-ci, vous allez tout simplement vous libérer les mains et faire en sorte de pouvoir aussi programmer, pourquoi pas, des passages à telle heure, tel jour et à telle zone. Et en plus, vous n'aurez pas besoin d'intervenir pour le recharger ou bien pour vider la station à chaque fois. Ce qui peut être pénible. Concernant la serpillière, je suis content. Mais après, je connais ce genre de serpillière. Ça ne vaut pas une vraie serpillière qu'on va passer deux fois. Une fois avec du produit et une fois sans eau. Ça, c'est clair et net. Cependant, on peut assimiler cela à une bonne finition qui ne laissera pas trop d'eau. Donc, ça ne mettra pas trop longtemps pour sécher. Après, il faut savoir que le réservoir fait 300 ml. Cependant, ce qu'il faut noter sur cet appareil, c'est qu'il y a une pression constante de la serpillière sur le sol. Ce qui va permettre de bien passer. Je sais de mon côté que je passerai quand même la serpillière. Même si ça peut être utile pour enlever les tâches les plus grosses. En tout cas, ce modèle répond réellement à vos exigences. Si jamais vous voulez vous libérer du ménage et faire en sorte d'avoir un aspirateur sans fil qui va faire, je dirais, 80% du boulot en termes de propreté du sol. Même si ensuite, je vous recommanderais quand même de passer un coup de serpillière. Le lien du produit se trouvera évidemment en description. Alors, n'hésitez pas à aller voir cela. C'est selon moi un appareil qui n'est pas excessivement cher pour toute la technologie qui l'englobe. Et il fait vraiment le travail. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était JX.